L'enjeu du numérique et de la transition écologique sont importants dans la mesure où le numérique est bien sûr au départ un objet d'interrogation par rapport aux enjeux environnementaux. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de connexions, beaucoup de consommation et donc beaucoup de déchets. Et l'enjeu de sobriété qui en découle est important puisqu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui faire sans. Néanmoins, le numérique est aussi un outil important pour mieux gérer et mieux répondre aussi à certains besoins puisqu'il est là. Il nous permet aussi de mieux mesurer nos enjeux en matière de déchets, de consommation d'énergie, d'eau, d'arriver à développer un certain nombre de dispositifs qui nous permettent au final d'être économe et de mieux connaître nos consommations et nos besoins. Hier, on nous vendait, on voulait bien rêver, pour ceux qui voulaient rêver, une sorte de smart city qui était une ville intelligente. Alors évidemment, tout ça est très flatteur pour chacune de nos villes et nos territoires. La réalité, c'est qu'on ne savait pas trop où ça allait. Il y avait le champ du possible, mais il y avait aussi le côté gadget surabondant avec aussi tout le côté terrifiant de territoire beaucoup trop technologisé avec le mirage chinois et son miroir. Donc c'est, par exemple, c'est un sujet qui a fait beaucoup réfléchir et le débat était important et aussi qui était passé au tamis de la réalité et du besoin réel. Et de ce point de vue, les territoires qui n'ont pas non plus des sommes considérables pour pouvoir transformer la totalité de leur ville sont allés au plus pragmatique, au plus pratique. Et donc aujourd'hui, en effet, on est sur une meilleure connaissance de nos besoins. Et donc le territoire intelligent qu'on développe, c'est un territoire qui est outillé, mais ce n'est pas un territoire qui est soumis à une intelligence artificielle. Mais des capteurs, des connexions permettent d'avoir, disons, une intelligence renforcée, une compréhension renforcée. Et je le disais tout à l'heure, une économie plus sobre. Il y a plein de projets qu'on peut construire sans le numérique, c'est certain. On a vécu sans le numérique, donc ce n'est pas très difficile. Néanmoins, il est là, donc à Nior, on s'est davantage organisé autour d'une charte du numérique responsable. L'enjeu est de se questionner sur nos besoins. On a notamment tout un travail qui est en cours en ce moment sur l'achat responsable pour éviter, pour permettre le recyclage de nos produits ou leur durée un peu plus longue. Et surtout, quand on achète, d'acheter mieux, d'acheter avec une finalité de durabilité plus importante, de recyclage plus important, etc. et donc plein d'enjeux de sobriété qui sont au cœur de la commande publique pour nos achats informatiques, numériques de façon très large. La question de la ressource informatique est interrogée. Et puis aussi la réalité, c'est que certainement que le numérique évite de consommer du papier, mais le numérique consomme de l'énergie. Le numérique pose des enjeux de batterie, le numérique pose des enjeux de recyclage. Et donc à partir de là, il y a tout un équilibre qui t'a trouvé et toute une compréhension. Et tout cela, c'est assez récent finalement, cette prise en compte de la consommation des uns et des autres et des optimums qu'il s'agit de trouver entre différents types de consommation. C'est clair qu'aujourd'hui, la commande informatique, elle est regardée non seulement parce qu'elle coûte cher, mais aussi parce qu'elle consomme beaucoup, parce qu'elle n'est pas assez durable, parce qu'elle doit être plus responsable. Et donc c'est une interrogation qui est saine, qui ne remet pas en cause le sujet informatique, mais en tout cas qui l'interroge avec des critères nouveaux qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas assez pris en compte, certainement pas pris assez en compte.